bonjour messieurs les élèves de C01 et les autres élèves aussi qui participent avec nous à distance alors aujourd'hui on va voir conjugaison le passé composé des verbes en ER bienvenue sur votre chaîne agrocommunic tv alors conjugaison le passé composé des verbes en ER c'est à dire premier groupe j'observe et je découvre mes chers élèves observez bien on va comprendre facilement ce cours très intéressant pour la plupart des élèves primaires surtout C01 alors il y a un texte divisé en phrases ce sont des phrases qui sont attachées il y a un violent incendie a dévasté une partie du parc national des franes les pompiers ont lutté toute la nuit pour éteindre le feu les flammes ont dévoré des centaines de cèdres sans tonnerre c'est pas probablement c'est probablement pardon pardon c'est probablement la cigarette d'un randonneur qui a provoqué ce désastre je répète encore fois hier un violent incendie a dévasté une partie du parc national des franes les pompiers ont lutté toute la nuit pour éteindre le feu les flammes ont dévoré des centaines de cèdres sans tonnerre c'est probablement c'est probablement la cigarette d'un randonneur qui a provoqué ce désastre alors l'infinitif des verbes encore à dévasté ont lutté ont dévoré à provoqué alors l'infinitif de à dévasté c'est dévasté lutter dévoré et provoqué tout simplement alors tous ces verbes appartiennent au premier groupe dévasté lutter dévoré et provoqué par quelle lettre se termine l'infinitif des verbes avec le accent dévasté avec l'accent lutter avec l'accent dévoré avec l'accent et provoqué rappel toi avec combien de mots le verbe conjugué au passé composé c'est parce qu'on a déjà vu la conjugaison du passé composé du verbe avoir et être j'ai eu tu as eu et là eu nous avons eu vous avez eu nous avons j'ai été tu as été elle a été nous avons été nous avons été nous avons été alors combien de mots le verbe conjugué au passé composé deux le premier mot s'appelle l'auxiliaire c'est l'auxiliaire d'avoir ou d'auxiliaire ça dépend mais fréquemment fréquemment on utilise l'auxiliaire avoir quel est l'auxiliaire utilisé dans les phrases et dessus c'est l'auxiliaire avoir à quel temps est-elle conjuguée bien sûr au présent alors l'auxiliaire avoir au présent ou être au présent plus le participe passé donne bien sûr le passé composé le deuxième mot s'appelle le participe passé par quel lettre se termine on a déjà vu c'est avec un accent maintenant dix exercices c'est le verbe conjugué au passé composé écrit son imputif on a ici les jardiniers ont creusé des trous nous avons planté des arbres pour que vous puissiez voir facilement voilà souligner les verbes conjugué au passé composé écrit son imputif voilà les jardiniers ont creusé des trous nous avons planté des arbres vous avez apporté de l'eau le soleil à briller les arbres ont poussé rapidement oui donc le verbe conjugué ici c'est on creusé le verbe se place toujours au milieu de la base on creusé en avant planter avait apporté à briller en poussé il crée son imputif l'infinitif de creuser planté apporté et briller pousser toujours avec air à la fin les jardiniers ont creusé des trous nous avons planté des arbres vous avez apporté de l'eau le soleil à briller les arbres ont poussé rapidement alors on a creusé on a planté on apporté on a brillé on a poussé tous les verts se termine avec air à la fin alors ici deuxième exercice je place l'oxydé qui convient dans les bases suis avant a et après et n'oublie pas que ce sont des oxydé à avoir et être les oxydé à avoir c'est a avec as a avant a et a et les autres c'est l'oxydé à être suis hé 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 alors nous tailler le rosier tu tombais de l'arbre il a rosé les fleurs tu récoltais les amandes je arrivais dans la forêt il est entré dans le parc on dit nous avons taillé le rosier on dit il a rosé les fleurs on dit tu a récolté les amandes on dit il a entré dans le parc il est pardon il est rentré dans le parc c'est l'oxydé à être alors nous avons taillé le rosé nous avons avec l'oxydé à avoir nous avons taillé le rosé alors c'est le verbe taillé ici se conjugue avec l'oxydé à avoir nous avons taillé le rosé maintenant on fait simplement la correction il a arrosé les fleurs tu as récolté les amandes pour les autres on dit tu es tombé de là je suis arrivé dans la forêt et les entrées dans le parc on passe à autre chose troisième exercice voilà complète chaque phrase avec le participe passé du verbe indiqué entre parenthèses brûler les verbes entre parenthèses c'est brûler souffler arroser regarder appeler soin alors la plupart ici tous ces verbes ici se conjugue avec l'oxydé à avoir les apprends le vent en vous avez et qu'est ce qu'on doit mettre à la fin de chaque avec le verbe qui est qui est le participe passé c'est avec le accent les arbres ont brûlé avec le accent le vent a soufflé c'est la même chose vous avez arrosé avec le accent c'est la même chose il a regardé tu as appelé avec le accent et nous avons soiré avec le accent c'est vraiment ça les arbres ont brûlé le vent a soufflé vous avez arrosé les flammes j'ai regardé l'incendie tu as appelé les secours nous avons soigné l'église alors ici on recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé on dit nous ramassons recopie les phrases en conjuguant le verbe au passé composé on dit nous ramassons des pommes de peau alors le verbe ici c'est ramassé normalement où est l'oxydé à avoir ou le passé n'existe pas alors ce verbe n'est pas au passé composé n'est pas conjugué au passé composé elle arrache la même chose elle arrache les mauvaises herbes elle récolte l'alors j'admire vous observez tu grimes alors normalement on doit conjuguer ces verbes au passé parce que il dit recopie les phrases en conjuguant le verbe au passé alors on dit nous avons ramassé des pommes de peau elle a arraché les mauvaises herbes et ils ont récolté l'alors j'ai admiré les coquelicots vous avez observé la nature tu as grimpé sur l'alors nous avons ramassé avec l'accent et là j'ai avec l'accent ils ont récolté avec l'accent j'ai admis avec l'accent vous avez observé avec l'accent à la fin des verbes observé et puis a grimpé sur l'alors c'est vraiment ça alors n'oublie pas de faire tous ces exercices à la fois qu'est ce qu'on a ici on a déjà étudié le passé composé des verbes en alors la prochaine fois on va voir d'autres leçons et la vidéo prochaine sera donc pour les activités de secours le passé composé des verbes bienvenue sur votre chaîne je communique tv mes chers élèves au revoir ous-titrage Société Radio-Canada